Tout allait bien pour l'instant dans cette émission, mais c'est le moment de Morgane Cadignan. Et Morgane Cadignan ne vous aime pas, Mélanie et Julien. Non, 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 Julien, Boisselier, je ne vous aime pas. En 90, vous rentriez au cours Florent et c'est marrant parce que moi, en 90, je venais à peine de naître. Voilà, je voulais juste vous faire mal, Kratos. Désolée, mais je suis assise là 1h30 par jour, 5 jours par semaine, donc il n'y a pas de raison qu'il n'y ait que moi qui subisse le temps qui passe. Vous êtes donc à l'affiche de 10 ans après. La pièce, c'est l'histoire d'un triangle amoureux autour de vous, Mélanie. Bon, un triangle avec Julien et Bruno Solo, donc on n'est pas sur de la géométrie parfaite non plus. Ce n'est pas qu'il y a de muskie l'histoire. Non, mais c'est vrai qu'en termes de géométrie triangulaire, on n'est pas sur de la telle pyramide d'Egypte, si je peux me permettre. Ah, pardon, attendez, j'ai une didascalie. Clin d'œil à Nagui parce que Mélanie est sa femme dans la vie et que Nagui est égyptien. Rapport à l'histoire de la pyramide, mais voir si je peux parler de ça dans la chronique. Parce que quand on voit Nagui, ce n'est pas dit que Mélanie assume que ça se sache. Non, non, on va passer à autre chose. Non, mais je suis super emmerdée. Elle est longue la didascalie. T'as bien fait de ne pas la lire. Non, pardon, mais je suis super emmerdée du coup parce que Mélanie, j'allais vous dire pourquoi je ne vous aimais pas, mais après ce qu'on vient d'apprendre, on peut clairement dire que cette femme est une sainte. C'est vrai, Mélanie, Marie et Nagui, je ne vais pas en rajouter, je ne suis pas un monstre. Oh là là, pardon, mais après j'arrête, mais quand je vous imagine faire les magasins et qu'ils vous montrent une veste en disant tu trouves ça joli, mais le nombre de regards gênés que vous devez envoyer. D'ailleurs, je ne vais pas dans les magasins avec lui. Mais on comprend, donc je reviens sur la pièce dix ans après, qui est de Davine Fonkinos, qu'on reçoit dans dix jours, mise en scène par Nicolas Briançon qu'on a reçu il y a trois semaines. Eh les amis, à la limite, faites-vous des apéros si vous avez envie. Comme ça, nous, le reste de l'équipe, on avance et on continue nos vies. Mélanie, en 99, vous décrochez votre premier rôle dans Jeanne d'Arc de Luc Besson, bravo, mais c'était il y a 21 ans, je pense que vous pouvez virer la frange maintenant, il ne vous dira rien. Et c'est rigolo parce que quand, en 99, Julien, j'avais à peine neuf ans. C'est gratuit ça. Julien, en 2001, vous jouez avec Benoît Poulvord dans Les Portes de la Gloire, je pense que tout le monde a bien compris qu'il s'agit de mon vieux pic. En 2017, vous mettez en scène la pièce 12 millimètres. Encore une fois, tout le monde a compris qu'il s'agit du biopic de Tom Villa. Une petite comme ça. En tout cas, Julien, je ne vous souhaite que du bonheur. Mais bon, à partir du moment où vous n'êtes pas marié avec Nagui, je pense que ça devrait aller. Mélanie, que dire que ce soit pour votre pièce ou votre union ? Je crois que le mot, c'est merde. Mais je prends. Bravo. Bravo, on se parlera après. Et moi aussi, d'ailleurs, tiens.